A Chenevelle, près de Châtellerault, les habitants se sont mobilisés pour retrouver une dizaine de vaches qui s'étaient échappées. Elles servaient à entretenir le domaine de Bada. Reportage Lisa Massineras et Valentin Leroux. Donc voilà les fugitives, qui maintenant qu'elles sont revenues à la maison, sont tout à fait paisibles. Ces jolies vaches, un peu fugueuses, sont de retour au bercail après 5 jours d'absence. Lundi, une attaque de chien a fait fuir une dizaine de ces bêtes. Impossible pour la propriétaire de les rattraper. On se sentait complètement désarmés, on était juste à 3, voire 2, voire 1. Avec un de mes fils qui lui court super vite, qui arrivait à les localiser. Donc ils se déployaient d'un côté, moi j'allais de l'autre. Mais dès qu'elles nous voyaient, elles refilaient. Et donc ça a été comme ça pendant des jours. On a fait des kilomètres autour du domaine. Natou se tourne alors vers le maire et ses voisins, pour qu'il repère ses vaches Island Cattle, plutôt reconnaissables. J'ai envoyé à peu près 140 SMS, également sur l'application, sur la page Facebook, il y a eu beaucoup de partages. En réalité je dirais, la solidarité ça a du sens et tout le monde s'est mis dans l'action. Et puis on a du cœur ici. Donc voilà, tout le monde a répondu présent pour aider Natou. Résultat, près de 300 partages sur les réseaux sociaux dans un village qui compte 482 âmes. Et le nombre d'appels a explosé. Rien que de vous le dire, moi ça me fait des frissons. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on est seul et que tout le monde emmerde tout le monde. Et en fait non. Comme il y a un SMS qui dit, il faut bien s'aider entre nous. Et oui c'est vrai. Et merci encore à tout le monde. Parce que vraiment ça a été super. Grâce au signalement des voisins, les fugitifs ont finalement retrouvé leur chemin. Lui avait mis plus de 80 jours pour rentrer au port le Rochelet. Yannick Bestaven a désormais son nom. Et oui c'est vrai.